Comment est-ce que le Seigneur a fait dans notre vie ? Mes parents étaient des catholiques, on a grandi dans cette atmosphère catholique jusqu'à ce que, quand le ministère Full Gospel est arrivé au Congo central où je vivais, et je vis toujours, mes parents ont récit « Christ dans l'air veut comme Seigneur et Sauveur » et après notre maman nous a montré le chemin, c'est comme cela que j'ai récit « Christ comme Seigneur et Sauveur ». On a grandi, on a été affermé aussi dans les renouveaux ainsi de suite, c'est par le mariage qu'on a quitté l'église catholique pour aller dans les bises pentecôtistes, et c'est là que nous aimons par la grâce de Dieu. Voilà, en dehors de ça, je suis artiste et musicien, si vous voulez, vous pouvez vérifier dans le YouTube, il y a la musique de la Seigneur Rose en Fouma, cliquez roseenfouma.w, vous verrez, il y a la musique de la Seigneur Rose. Ce qui m'a amené ici, c'est des grandes choses, des grandes révélations que le Seigneur m'a fait par, c'est pour cela qu'on est là pour les partager. Tout a commencé en 2018. On a éveillé, je commençais avec la musique très tôt, quand j'étais encore un enfant, vraiment vers 998, 999, on était déjà dans la musique, dans l'église, on évoluait. Donc je peux dire, j'ai servi Dieu, depuis qu'on a été enfant, j'ai vraiment servi le Seigneur, et je me suffisais de ça, je me voyais vraiment servant de l'éternel, parce qu'on a, dans ma ville natale à Beaumont, il y a eu des concerts, on a partagé, on a chanté, il y a eu des activités, on nous a invités pour prêcher la parole de Dieu. Dans mon église, on était considéré, j'étais considéré comme maman pasteur, puisque mon mari est pasteur, donc on a servi l'éternel pendant un bon moment. Mais à partir, vous nous excusez pour le prix, à partir de 2018, là je n'étais plus au pays, j'avais fait un tour de l'autre côté d'Angola, c'est là que j'avais reçu le message. Mon mari était allé avant, en 2013, il était déjà en Angola, moi je suis resté pour les études universitaires, et par la suite, je l'ai rejoint en 2015. Mais en 2018, le Seigneur avait commencé à me parler. Juste au départ, il me disait qu'on devait pirefier notre couple, on devait pirefier notre couple. C'est-à-dire, le temps qu'on a passé, chacun de son côté, moi j'étais resté au pays, en RDC, mon mari était en Angola, donc il fallait pirefier le couple, on devait se parler, moi et mon mari, s'il y avait des secrets, s'il y avait des choses qui ont été faites, tout devait sortir de nous. C'était turbulent, c'était compliqué. Ah, ce n'était pas facile du tout. Un haut ou un bas, pour dire ce que vous avez fait, ou bien pour entendre ce que l'autre a fait, ce n'était pas une chose facile. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous avait fait grâce, on avait eu le temps de parler, moi et mon mari, nous nous sommes dit de vérité, et nous avons sanctifié notre couple. Et c'est comme ça qu'on commençait à évoluer. Le Seigneur nous a fait grâce, vraiment, dans ce sens-là. Il y a eu des temps de blessure, il avait réparé, il avait guéri les blessures et tout avait commencé. Et vers la fin de l'année 2018, si je ne me trompe pas, c'est là que le Seigneur va me donner le message de « Jésus revient bientôt ». Donc, il y a une chanson dans le YouTube qui s'intitule aussi « Jésus revient bientôt ». J'étais en train d'aller à l'église, en plein chemin, j'ai eu la révélation, j'ai eu l'inspiration de la chanson. Et quand j'ai chanté, le Seigneur m'avait expliqué ce qu'il voulait. Il m'a dit clairement qu'il revenait bientôt, mais son peuple est dans la distraction. « Jésus revient bientôt, réveille-toi, toi qui dors. » Il revient bientôt, mais il y a une confusion entre les païens et les méchants. Il ne voit pas quel genre d'enfant qu'il vient chercher parce qu'il y avait une confusion totale entre les chrétiens et les païens. Donc, il m'avait dit de partager le message. Là, on s'est référé sur le livre de Matthieu, chapitre 25, « L'histoire des vierges folles et sales ». Et le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais réalisé cet album dans le titre. « Jésus revient bientôt ». On a chanté, mais curieusement, après les années, après que le Seigneur m'a révélé autre chose, c'est là que j'avais compris que j'avais chanté quelque chose que moi-même, je ne saisissais pas. J'avais donné un message dans ma chanson que moi-même, je n'avais pas saisi. J'avais parlé de l'accoutrement des chrétiens et des païens, mais moi-même, je n'avais pas saisi. Car si vous verriez ma chanson de Jésus revient bientôt, le message est très bien, mais je n'étais pas encore dans la sanctification extérieure. Et c'était parti à partir de là. J'ai fait la promotion de l'album au niveau de l'Angola, Luanda, Soyo, Boma, j'ai fait Matadi et Kintasa aussi. J'étais là au début, en janvier 2020. Et le Seigneur m'avait fait grâce, m'avait ouvert des dons. Donc vraiment, je pouvais bien distinguer la voix de Christ quand il me parlait. Je pouvais avoir des visions, des révélations. Et je me suffisais pour ça. Je me disais, voilà, je suis maintenant en bonne relation avec le Seigneur. Tout va bien. Jésus revient bientôt. Je me perfis, je me sanctifie. Donc on l'attaque en bras ouverts. Et on espérait au royaume des cieux. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'ai fini ma tournée au niveau de la RDC, j'étais retournée à l'Angola, Luanda, au mois de mars 2020. Quand je suis rentrée, il y a eu confinement et le coronavirus avait commencé. Et c'est par là, au même mois de mars, je vais recevoir cette vision du Seigneur qui regardait la terre. Le Seigneur regardait la terre et il a bougé la tête, il a fait ceci. « Je ne sais pas, je suis en train de revenir, mais je ne sais pas. Je viens prendre qui, personne n'est prêt pour le moment. Si je revenais maintenant, personne n'ira avec moi. » Et quand j'avais appris ça, j'avais douté, j'avais murmuré au-dedans de moi parce que je me disais, « Oh, moi je sais que Jésus revient bientôt. » J'ai partagé ce message, je me perfis, je me sanctifie tous les jours. Si seulement elle avait dit, même une personne pouvait aller, je pouvais me pointer, me dire que s'il arrivait tout de suite, la personne n'ira avec lui. Vraiment, j'avais hésité dans mon cœur. Et c'est là que tout a commencé. Le Seigneur avait repris pour me dire, « Si je venais maintenant, la même toi, Rose, tu n'iras pas avec moi. » Pourquoi ? Parce que tu m'insultes. Il m'avait montré l'image de moi. Donc je ne sais pas comment comprendre. Ce sont des révélations de la part de Dieu. Ce sont des choses qui se passent. Parfois, vous ne parlez pas, mais vous, vous êtes en train de causer avec quelqu'un. C'était un peu dans ce sens-là. Il m'a dit que je n'étais pas dit d'être enlevé avec lui parce que je l'insultais à cause des onglets artificiels que je mettais, à cause des rouges à lèvres, à cause de tout ce qu'on appelle maquillage, tout ce que je mettais là, des chevets artificiels. Et vraiment, je n'avais pas le droit à être enlevé avec lui. Et quand j'avais écouté ça, j'étais sous choc parce que je savais, j'étais convaincue que c'est le Seigneur qui me parlait. J'étais vraiment choquée. Et je vis ce qui s'est passé. Parce que quand j'étais mariée, j'étais mince, vraiment très mince. Et après avoir mis au monde mes quatre enfants, j'étais devenue grasse et je luttais contre la vieilleuse et j'étais artiste. Je faisais tout pour apparaître, apparaître, apparaître physiquement. Parce que c'est aussi le goût de mon mari. De temps en temps, mon mari m'a rappelé que lui, il aime que sa femme apparaisse. Il y a des fois celui-même qui choisissait même des tenis que je devais mettre. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit qu'il est dans cette formule-là, dans cette formule-là, s'il venait, je ne vais pas participer à l'enlèvement. Je lui dis, « Seigneur, mon mari est encore jeune. Ce que vous me demandez là. » Finalement, il ne m'avait même pas si plié. Ce que j'avais entendu dedans de moi, c'est comme il m'avait dit, « C'est toi qui sais si tu vas chercher à pleurer ton mari ou bien tu vas obéir à la voix de Dieu. » J'étais triste et le songe s'était arrêté là. Quand je m'étais réveillée, vraiment je savais, j'étais convaincu au-dedans de moi que c'est le Seigneur qui avait parlé. Je me disais, « Comment faire ? » Parce que mon mari m'a rappelé que lui n'est pas de la province, lui est la capitale. Lui, il aime que sa femme apparaisse. Et maintenant, comment est-ce que je vais essayer de suivre ce que le Seigneur me dit ? J'aurais des problèmes d'avoir à la maison. C'était compliqué. Et curieusement, le même jour, le matin, une serre que j'encadrais spirituellement était venue sur la maison dans la même période pour me dire, « Ma Rose, j'ai suivi quelque chose sur YouTube. Il paraîtrait que les cheveux artificiels, tout ça, c'était un péché, ça vient de sirène, quelque chose de pareil. » comme s'il venait ajouter le coup du marteau dans lequel il était déjà sous choc. Donc, je la regardais, je ne voulais même pas la répondre, comme si c'était une confirmation de ce que j'avais vu. Et dans la même période, une autre sœur est venue me dire, « Ma sœur, j'ai un songe par rapport au cheveux artificiel, vraiment, je veux tout brûler, je veux tout faire. » c'était ma fille spirituelle. Moi-même, qui avais reçu le message avant elle, je n'étais même pas capable, je n'étais même pas prête pour abandonner. Mais après avoir suivi les bien-aimés, finalement, je me suis dit, en tout cas, pour moi, je n'aime pas l'enfer. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Je me suis dit, « Bon, le choix est clair entre le mariage et le royaume des cieux, j'ai choisi quand même le Seigneur. » Et je commençais, j'ai dans la précipitation l'idée, je voulais dévancer, je m'étais dit, « Avant qu'ils me disent de jeter ou de brûler, laisse-moi vendre. Je vais vendre mes cabelos, mes cheveux artificiels, comme c'était un peu coûté, comme ça, avec l'argent que j'aurais, puisque dans cette période-là de confinement, vraiment, la vie était dure, surtout pour nous au niveau de l'Ouanda, c'était compliqué. Les marchés, ce n'était pas chacune. Je me suis dit, « Je vends les cabels que j'ai, je vends tout ce que je peux vendre, j'achète le maïs, je vais acheter le maïs, du sucre, et je vais distribuer aux voisins ce qui était tout autour. » J'avais vendu le premier cabel que j'avais, le deuxième, et c'était parti. J'achetais du sucre pour partager avec les voisins. Quand j'avais récupéré le dernier cabel pour préparer à la vente, c'est alors que le Seigneur va me parler. Cette fois-là, ce n'était pas dans un songe. Pendant que j'étais en train de peigner, il m'a dit, « Évangéliste, évangéliste, toi, tu es méchante, toi, tu fouilles l'enfer pour jeter d'autres personnes en enfer. Comment est-ce que tu vas évangéliser la personne dont tu avais vendu tes chevées ? » Si elle est destinée seulement pour les gens comme vous, et là-bas, vous les destinez en enfer. J'étais sous choc. Finalement, j'avais jeté le dernier et j'avais essayé de récupérer ce que j'avais vendu, bien qu'une personne avait refusé de me les rendre. Donc, c'était un peu ça. C'est alors que tout avait commencé, tout a commencé à changer. Moi qui suis artiste, vraiment, au départ, nous, on pensait être artiste. ce n'est pas seulement présenter Christ, mais vous-même, vous devez présenter ce que vous êtes. En vrai, je peux me dire, étant qu'artiste, je ne sais pas pour les autres, mais du moins l'apparence comptait. Et on travaillait beaucoup plus pour notre apparence. Donc, quand j'ai un concert, quand j'ai une activité, je sais que je vais passer à la télé, je vais passer devant plusieurs personnes, donc je devais me préparer, préparer le vêtement, préparer tout pour apparaître. D'abord, c'est l'apparence extérieure qu'on préparait, plus que l'espirituel, je peux le dire. Oui, bien sûr, on priait, mais c'était beaucoup plus l'extérieur. Et le Seigneur m'avait convaincu, ce n'était pas une bonne formule, une bonne chose à faire. Le plus important, c'était lui, ce n'est pas notre personne, notre ego. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. Et je voulais aussi soulever quelque chose avant que ceci n'arrive, pendant que nous étions au Congo pour la promotion de l'album, c'est alors que le Seigneur m'avait fait part d'un message aussi très important pour ceux qui sont artistes, pour ceux qui vendent des CD, de la musique. Pendant que j'étais en matin, le Seigneur m'avait interpellé pour me dire qu'on ne vend pas l'Évangile, qu'on ne vend pas l'Évangile. J'avais fait peut-être dire parce que j'étais sortie avec mon ingénieur, je devais prendre soin des gens qui m'accompagnaient dans la musique et supporter le voyage pour d'autres personnes. Ce n'était pas quelque chose facile. J'avais fait imprimer des CD, beaucoup de choses, j'avais beaucoup de pensées. Et finalement, je m'attendais à recevoir quelque chose par la vente des CD. Mais le Seigneur avait insisté de ne pas vendre les CD et qu'il n'était pas pour. On ne vend pas l'Évangile. Je m'étais entêtée parce que la vente se faisait facilement. Mais là où je m'étais entêtée, c'était une église où ça promettait. D'ailleurs, le responsable de l'église, vu la marchandise qu'il savait, m'avait dit que ça, il fallait faire même le double vous pouvez encore graver d'autres CD parce que si les gens achètent et qu'il reste personne n'a acheté dans cette église, ceux qui ont pris par dette n'ont jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que le Seigneur avait insisté pour me dire qu'on ne vend pas de CD. On ne vend pas. Et le reste de la marchandise que j'avais, j'avais partagé. Partout, j'allais chanter, j'ai donné gratuitement. Mais le Seigneur avait pourvu quand même à nos besoins de ce qui était nécessaire pour le voyage. On a manqué de rien. Donc ça aussi c'était un message de la part de l'Éternel et depuis lors je ne rentre plus. Quand je fais de la musique c'est pour partager. Quand j'enregistre c'est pour que les gens téléchargent ceux qui ont du flash disent ce qu'ils peuvent récupérer pour écouter de la musique. C'était de la part de l'Éternel ce message-là qu'il avait réussi. Alors quand on a commencé avec le dépouillement c'était pas à pas. ce n'était pas la soeur que vous voyez en face de vous mais c'était pas à pas petit à petit petit à petit c'était du jour au lendemain vous allez voir le Seigneur vous dit parce que moi tellement que je grossissais je m'ai entré en robe écoulant le robe qui se limite au genou avec le collant et je me sentais un peu souple. le Seigneur a refusé ce genre de tenue le Seigneur m'a dit qu'on s'habille décemment un enfant de Dieu s'habille décemment par rapport au livre de 1 Pierre 3 3 le Seigneur avait insisté dans ce sens-là on essayait un peu de se soumettre à ça on essayait d'évoluer comme ça bien que ce n'était pas facile au départ parce qu'au départ mon mari aussi me combattait ça arrivait des moments qu'il me dise même ça c'est un péché ça aussi c'est mauvais finalement donc ce n'était pas facile or la femme quand elle s'habille quand elle se prépare c'est pour être admirée par son mari mais maintenant quand vous vous habillez et que le mari n'est plus d'accord ce n'était pas quelque chose si facile mais le Seigneur m'avait fait grâce j'avais fait une prière pour dire au Seigneur si réellement c'est vous qui m'avez parlé prenez soin de votre serviteur gloire à Dieu en tout cas je peux le dire pour le moment celui qui veille celui qui prêche ses messages c'est mon mari il m'a accepté tel que je suis que le Seigneur soit loué pour cela petit à petit on a abandonné le maquillage on a abandonné les choses artificielles on a abandonné l'habillement indécente et on est volé on est volé de cette façon jusqu'à quand j'avais compris que malgré ces années que j'ai fait en priant et en servant l'éternel mais il y a eu quelque chose qui pouvait me faire hanter l'enlèvement sans que je le sache j'avais dit en tout cas il faudrait que je cherche l'éternel parce que si j'étais morte dans cette situation là croyant que je suis en train de servir l'éternel croyant que tout va bien avec le Seigneur mais or lui aussi le Seigneur tient compte même de l'apparence extérieure parce que très souvent chez nous en tout cas du moins dans des communautés là où nous sommes passés vraiment le Seigneur veille au cœur il regarde le cœur vraiment on ne tient pas compte de l'extérieur l'habillement ces choses là on l'utilisait et j'en ai été prêché plutôt dans ce sens là et ça 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 pouvait aussi être obstacle pour mon salut le Seigneur quand il m'a fait part de ça je m'étais dit je dois chercher l'éternel pour le demander encore s'il y a quelque chose qui manque parce que j'ai craigné j'ai craigné vraiment que quelque chose soit encore là qui pourra me faire rater l'enlèvement j'avais demandé à mon mari il m'avait accordé quand même quelques jours oui j'étais entré en prière je commençais à prier mon sujet principal était que le Seigneur me montre qu'il me montre s'il y a encore quelque chose en moi qui pourrait être obstacle pour moi de ne pas être enlevé qu'il me le dise c'était un peu ça j'ai mis beaucoup de jours j'étais en train de prier j'étais en retraite personnelle j'ai prié j'ai cherché l'éternel curieusement pendant que j'étais en retraite le Seigneur m'avait envoyé d'aller lire le livre de Lévitique en tout cas pour moi j'avais trouvé cela ennuyant ça n'avait pas de sens d'abord je ne sors pas du mâteau soir vous êtes là et vous allez lire le livre de Lévitique là où le Seigneur disait à Moïse voilà comment tu vas faire les habits de Aaron tu vas mettre ceci cela ainsi de suite je ne voulais pas mais à chaque fois que je voulais changer de livre le Seigneur m'a renvoyé là-bas pour lire le livre de Lévitique bon finalement j'avais obéi je commençais à faire une lecture simple je lis je lis je lis et lorsque j'étais arrivé à la fin je crois bien vers le 15ème jour c'est alors que je vais recevoir un message le message que j'avais reçu c'était vraiment ah dans cette nuit-là j'avais vu au ciel comme un signe du chapelet un grand chapelet alors qui était scindé en sept groupes sept groupes sept groupes et quand j'avais vu ça j'avais entendu une voix une voix féminine qui était en train de rire comme nous dans le film de Hollywood quand on parle des démons quand ils parlent et ils rient donc c'était de cette manière-là cette voix-là féminine est riée et se moquer de moi la première chose qu'elle avait dite c'était que les gens comme vous en tout cas quand j'ai déjà eu quelque chose quand je l'ai déjà attrapé je lui laisse la libérité donc il m'a fait comprendre des gens comme nous dès qu'ils ont quelque chose auquel ils nous retiennent et ils nous laissent la liberté c'est-à-dire tu vas prier tu vas voir des résultats par rapport à ta prière tu vas voir apparemment la main de l'éternel comme si tout va bien et vous n'allez vous douter de rien pour que vous n'allez pas demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas et elle avait raison parce que quand je vois déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas pendant que j'ai pris je demande au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas je veux chercher à savoir et cette femme-là cette sirène-là je peux l'appeler aussi elle savait c'est pour cela qu'elle m'avait dit les gens comme vous dès que j'ai quelque chose contre elle je lui laisse la liberté donc comme s'il donne des ordres même au démon en tout cas de la déranger puis laisser la tranquille quand elle prie donnez-la ce qu'elle veut parce qu'ils ont déjà quelque chose comme un atout pour acquiser alors quand j'avais écouté ça j'étais maintenant qui ruse après elle va prendre la parole pour me dire que moi j'étais sa fille Rose ma fille ton nom est écrit ici dans son livre à elle mon nom était écrit dans son livre mon nom n'était pas écrit écrit plutôt dans le livre de vie c'était un choc elle dit jamais de la vie jamais de la vie et elle m'expliquait pour me dire que je montais des degrés dans la source elle est donc dans son domaine à chaque fois à chaque fois que je mettais de leurs choses je progressais j'ai progressé spirituellement dans leur domaine elle s'était présentée comme Versace et on avait dit cette femme-là cette sirène-là cette celle-là qui me parlait c'était Versace j'ai dit quoi ? elle a dit oui chaque fois que vous utilisez mes produits vous progressez si votre nom est dans mon livre donc pas dans les livres de vie je commençais à réprimander je commençais à chasser et à me lever contre cet esprit des mensonges parce que je ne disais jamais de la vie vu ce qui s'était passé dans ma vie comment je m'étais dépouillé de toutes ces choses-là les cabelos les mèches les quoi là et tout d'un coup un démon comme ça vient me dire que mon nom n'est pas dans le livre de vie jamais ça ne pouvait pas se faire j'ai dit c'était menteuse moi je suis un enfant de l'un de nouveau c'était un peu ça et le Seigneur m'avait répondu donc pendant qu'on était en train de se disputer avec cette entité-là spirituelle le Seigneur a pris la parole lui-même je ne l'avais pas vue mais je pouvais l'entendre il a dit rose 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 ce qu'elle dit là c'est vrai ce qu'elle dit c'est vrai votre nom n'est pas dans mon livre votre nom se trouve dans son livre je vous ai dit soyez prudent comme les serpents doux comme la colombe mais vous vous vivez dans ce monde comme si c'est votre monde vous devez être comme le brébi entouré de l'eau mais vous vivez comme si le monde vous appartenait vous n'êtes pas prudent ce qu'elle dit c'est vrai c'est vrai et puis le Seigneur commençait à m'expliquer il m'a dit il m'a fait référence au livre qu'il m'avait envoyé de lire le livre de Lévitique là où il expliquait à Moïse comment il devait fabriquer le vêtement de Aaron le Seigneur m'a dit tu vois de la même manière que moi j'ai donné des ordres à Aaron pour faire le vêtement de mes serviteurs de mes sacrificataires le diable copie les mêmes choses lui aussi il a fait il a fait des vêtements pour ses serviteurs à lui et c'est comme ça que chacun est représenté à travers donc à travers de l'habillement on peut on peut reconnaître qui sert qui le Seigneur m'a posé la question si tu vois une personne qui est habillée en vert blanc avec le foulard et puis piéni marchant piéni est-ce que tu as besoin que cette personne-là te dise le kimagiste non juste par son apparence par sa façon de s'habiller vous saurez que c'est lui ou celle-là c'est un kimagiste il m'a encore demandé si tu vois quelqu'un habillé dans le vest et le médaille des fleurs maçons moi je le sais parce qu'on le voit même quand un président est des fleurs maçons il met ce genre de choses-là le Seigneur m'a montré il m'a dit si vous voyez quelqu'un habillé de cette manière vous n'avez pas besoin qu'il ouvre la voie pour vous dire que moi je suis des fleurs maçons et rien que par sa façon de s'habiller vous saurez que celui-ci est des fleurs maçons c'était exactement ce qui se passe quand vous vous mettez des vêtements qui représentent une autre divinité vous êtes serviteur de l'autre côté j'étais vraiment vraiment sous choc parce que moi je me disais je m'habille décemment ma chip passe les genoux je ne sais pas donc j'ai abandonné avec l'appareil extérieur mais maintenant là apprendre qu'en dehors de ça même des représentations qui sont sur nos vêtements vraiment peuvent nous compliquer la vue c'était trop j'ai dit océan mais comment saurons-nous que ça c'est pour qui ça c'est pour qui c'est par là qu'on va me dire que cette sirène-là cette entité-là qui s'était représentée comme Versace c'est la mère de tous les griffes qui se trouvent dans le monde donc c'est ici dans le monde qu'ils sont séparés des maisons ça, ça, ça mais tous ces griffes-là sont sur la mère Versace et que il y a des signes même qu'on ne sait pas que ça leur appartient mais ça leur appartient et si vous mettez cela vous représentez leur divinité vous êtes serviteur vous êtes leur serviteur j'ai dit mais dans ce cas comment saurons-nous que ça, ça, ça c'est pour eux ça, ce n'est pas pour eux la réponse que le Seigneur m'avait donnée en tout cas je ne parlais pas avec un âge celui qui parlait avec moi c'était représenté comme Dieu lui-même la réponse que le Seigneur m'avait dit évitez les dessins dans vos vêtements évitez les dessins dans vos vêtements parce que vous pouvez vous dire ce n'est qu'une fleur vous pouvez vous dire ce n'est que ceci ça peut aussi représenter une divinité oui j'étais là au centre de me poser la question tout est sanctifié par la prière et par la parole c'est vrai c'est juste mais le diable et le démon ne sont pas sanctifiés par la parole ni par la prière sinon Satan serait purifié sanctifié et pouvait hériter du royaume ça c'est selon ce que le Seigneur m'avait dit le diable ne peut pas être sanctifié tout ce qu'on peut acheter tout peut être souillé on peut le purifier on peut le sanctifier par le sang de Jésus mais ce qui représente une divinité satanique ce sont des choses qu'on ne doit pas mettre parce qu'on se représente comme le serviteur du diable le Seigneur m'avait dit d'éviter le dessin dans mes vêtements ça c'était encore le message que le Seigneur m'avait fait part pendant que j'étais en prière pour chercher à savoir en dehors du dépouillement en dehors de tout ce que j'avais abandonné parce qu'il y a quelque chose qui devait encore me compliquer et c'est là que le Seigneur m'avait fait part de cette révélation donc que le Seigneur nous aide je sais que c'est compliqué ça peut apparaître beaucoup finalement on va vivre comment finalement ça 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 on ne le touche pas on ne fait pas c'est comment mais le Seigneur m'avait dit on doit être prudent comme le serpent et d'où comme la colombe l'image qu'on m'avait montrée c'est comme dans un documentaire et on m'avait fait j'avais vu l'image dans un documentaire comment les animaux quand ils boivent et quand ils mangent ils sont très pridents et si vous s'envoie d'avoir un faux pas déjà c'est la fuite mais le Seigneur m'avait dit nous ces enfants nous ne sommes pas comme ça on devait se comporter de la sorte mais nous nous sommes dans le monde comme si nous sommes du monde nous voulons tout faire comme si du monde font et c'est pour cela que facilement on est en bras du vin et l'adversaire nous ne sommes pas du monde pour nous confirmer au monde parce que si ça inquiète parce qu'il y a un peu on veut faire comme tout le monde le fait on veut vivre comme tout le monde le veut mais ce n'est pas ça la vie des chrétiennes que le Seigneur nous aide vraiment c'était le message que le Seigneur nous avait fait par sur ce qui concerne le déployement voilà merci que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi le Seigneur 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 le Seigneur